Ce match n'a pas atteint les sommets, déjà cette première action des Strasbourgeois en dit long sur leurs intentions. Le Racing Club de Strasbourg est venu pour défendre et l'on assiste à une rencontre à sens unique où les Nantais multiplient les offensives, mais se heurtent aux murs dressés devant eux. Cela va durer presque une demi-heure. Action typique de ce match, les joueurs alsaciens sont massés en défense, ils ne peuvent se dégager, les jaunes tirent, tentent de s'infiltrer, de passer par les ailes, mais toujours sans succès. 28e minute, enfin la réussite au rendez-vous, Muller, Ayache, centre, on tergiverse dans la défense alsacienne et Muller sera là pour glisser la balle à Baron Kelly, la suite se passe de commentaire. Je crois que c'est sur un précis de toute l'équipe, la balle m'est revenue dans les 18 mètres, j'ai voulu la donner à Vahid et j'ai fait une fin de corps. Je me suis retrouvé devant le but sur mon pied droit, j'ai marqué. En toute chance aussi, mais enfin je crois que quand une équipe tourne bien, la réussite est là aussi. 1 à 0 donc pour le FCN et nous voilà en seconde période, même scénario, les Nantais attaquent avec ici un tir de Touré sur le poteau et les Strasbourgeois défendent, écartent le danger comme ils le peuvent en mettant la balle en corner, par exemple, sur ce centre de Tussaud. Le second but Nantais sera marqué sur pénalty à la 57e minute, un joli ballon adressé par Muller pour Tussaud qui évite Dropsy sorti à sa rencontre, Piazeky s'est aidé du bras pour repousser la balle. Et après les discussions d'usage, c'est Muller qui va se charger de porter la marque à 2 à 0. Voilà qui est fait, on espérait alors une réaction strasbourgeoise, au contraire, ce sont les Canaries qui accélèrent, ils vont marquer un nouveau but sur cette action d'Amis sur la droite, mais Baron Kelly était hors-jeu. Le but est refusé, il faudra attendre la toute dernière minute de jeu pour voir le FCN inscrire le 3e but de la rencontre. Adoncor, Thierry Tussaud, et Dropsy ne peut bloquer la balle, Baron Kelly survient et marque. 3 à 0, Nantes est toujours seul en tête du championnat devant Lens-Bordeaux.